Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur le logiciel de Compositing Nuke où on va voir comment on peut rajouter des petits effets lumineux au sol qui ne seront pas apparus et qu'on voudrait exagérer dans l'image finale, qui ne seront pas apparus dans le rendu Maya Arnold. On pourra bien sûr avoir la possibilité de revenir dans le rendu avec la création de Render Layer, avec le Render Setup et venir retravailler le shader du sol, par exemple, pour qu'il soit plus brillant, une luminosité plus importante. Mais on peut aussi s'amuser à créer des fausses luminosités, à faker un peu les luminosités dans Nuke de telle manière de ne pas avoir à retourner sur le logiciel et sur le rendu qui prendrait du temps dans Maya Arnold. On va voir un petit effet ici que l'on peut rajouter. On le rajoute ici au niveau du sol, on peut le rajouter sur d'autres éléments de l'image. Donc on va d'abord arrêter, se mettre en mode, ici, on a des petits effets. Alors ici j'ai exagéré les effets avec le Grade, on va les diminuer pour avoir des choses moins marquées quand même. On va pouvoir, globalement, travailler sur le Grade qui permet de transformer cette zone-là. Ok, donc je vais revenir ici, juste remettre le NodeGraph ici. Ok, Windows, NodeGraph, voilà. Et les propriétés ici, voilà. Ok, donc en fait on va travailler assez simplement. Donc bien entendu il faut avoir des éléments de rendu préparés, notamment une passe, j'ai appelé ici Object ID, qui est la passe de coloration par objet, que l'on peut facilement fabriquer dans Arnold, c'est un AOV d'Arnold. Et donc ça c'est très important, parce que ça va nous permettre d'extraire rapidement le sol, la statue, les câbles, les lumières et ainsi de suite. Donc là on va récupérer le sol, et on va venir donc l'extraire, ici, Grade Alpha, HSV Tools, donc on l'extrait. Ici on l'a sur Alpha, ok voilà. Grade, on l'exagère un peu. Grade Alpha, ok voilà, pour qu'il soit plus marqué. Et on va venir donc le rajouter, le multiplier donc, puisqu'on a l'alpha blanc ici, le multiplier avec un masque que l'on va pouvoir donc réaliser effectivement. Et donc ce masque ici, cette partie là, je la montre, la voilà. Et donc on va multiplier donc cette partie avec ce qu'on a vu, donc le sol. Et pour obtenir ce que l'on voit comme Alpha ici, ça veut dire donc un halo alpha bruité avec un radial dispersé, voilà, dans la partie centrale ici. On va voir comment on fait. Donc d'abord, d'une part, on va voir comment on traite la construction de cet élément. On commence avec un radial, assez classique. On le reformate pour le caler sur la taille de l'image. On le transformera, on le déplacera si nécessaire avec un transforme 3. Parce qu'on aura ensuite, alors on pourrait inverser mais c'est pareil, on a un transforme 2 qui va être lié donc à un tracker. On va traquer le sol de la manière que la luminosité suive le mouvement du sol assez simplement, pas de manière précise, puisqu'on crée un halo et on verra s'il faut l'ajuster. Et on pourra l'ajuster justement avec le transforme 3. OK, donc ici, alors on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire D, D aussi. Donc on a notre, comme ça, notre radial, il est reformaté. OK, on voit les bases ici. On a un noise qu'on met en place. Donc ce noise-là, selon le grain que l'on veut obtenir et ainsi de suite, on va lui mettre un petit transforme. Donc sur le noise, bien entendu, hop, j'ai agrandi quand même un peu ici, voilà. On a le XY size en termes de taille, si on veut agrandir ou réduire le pas. Le type, turbulence, ou voilà, si on veut juste avoir des petits impacts. Et ainsi de suite. Les octaves aussi, important. La lacunarité, le gain, plus ou moins important. Ici, voilà. Le gamma, la force. Voilà, on peut réduire, augmenter. Bon, voilà, on a un ensemble de paramètres qui font que, et le transforme ensuite, et on va avoir la multiplication des deux qui va donner ça. Donc on va pouvoir travailler sur cette forme-là. On va la faire évoluer pour que le halo danse un peu avec le Z, ici. Donc ça fait, voilà, ça fait danser un peu le halo, on le voit ici. OK. Et donc on va kifrémer cette valeur de Z entre la frame 1 et la frame 50, ici, au niveau du noise. OK. Voilà, ici, donc on voit évoluer cette forme-là qu'on pourra plus ou moins retravailler. Et donc cette forme-là, pour l'instant, elle est fixe. OK. On la met ici au niveau du grade pour venir la retravailler au niveau contraste, justement, gain, si on veut l'augmenter ou pas, ou si on veut la réduire. Voilà. Donc là, c'est au niveau de l'alpha, c'est-à-dire qu'on travaille au niveau de l'alpha, à savoir que le radial et le noise, son travail au niveau du RGB et de l'alpha de la même manière. Donc je ne m'inquiète pas de savoir si je travaille sur le canal alpha ou sur le canal RGB. Je travaille sur les quatre canaux, RGB et alpha, avec le radial et le noise. Donc le compositing, ici, multiply, ici, c'est autant, donc, si j'appuie sur A, c'est autant RGB qu'un alpha. Je vois ici le changement A et RGB, c'est la même chose. OK. Par contre, au niveau du grade, c'est pour ça que je le précise ici, je travaille sur l'alpha. Donc A, grade, OK. Et c'est bien l'alpha qui est modifié si j'augmente le gain, ici. Voilà. OK. Ici, channel alpha. OK. Hop, je ne suis pas dessus. 1, voilà. Et gain, voilà. OK. Ici, c'est bien l'alpha. Donc c'est bien l'alpha que je peux modifier avec le grade qui m'intéresse d'envoyer, ensuite, ici, dans le multiply. Ce multiply-là, c'est un multiply d'alpha, bien entendu, entre l'alpha qui vient, donc, du sol que j'ai récupéré, le A channel, et le B channel, alpha aussi, ici, A et B connectés. Donc je fais un multiply d'alpha avec le grade. Ici, je reviens dessus pour bien montrer que, voilà, je peux modifier la force de l'alpha, ici. OK. Je fais un petit edge blur, ici, qui va me permettre, donc, de pouvoir blurrer, donc, les bords, ou globalement, ici, ou un edge général, on peut faire aussi. OK. Et on va, donc, toujours avoir une sortie alpha, ici, et venir, donc, on va plutôt en placer, hop, ici, par un blur. Hop. Blur. OK. Blur filter, voilà. OK, ici. Donc, blur filter sur l'alpha. OK. OK. Voilà, ici, et hop, voilà, on va l'augmenter, voilà. Si on veut, légèrement blurrer, voilà, la forme, donner un petit halo, on peut le faire, ici, voilà. OK. OK. Et donc, on arrive sur le grade, ici, où, alors, on est dans l'alpha, donc, je rappuie sur A pour avoir le résultat. Voilà, on a des petits effets, donc, de luminosité, ici, qu'on va pouvoir ajuster, ensuite, selon le déplacement. Alors, on l'ajuste selon le déplacement, de deux manières, donc, maintenant que j'ai construit ça, je reviens ici. J'ai un tracker, ici, donc, un autre tracker transforme, où j'utilise qu'un point, j'utilise l'angle de la, de, le tracker, ici. OK. Je vais utiliser l'angle de la, de la statue, ou, pour être plus précis, au niveau du sol, une nervure du sol, ici, par exemple, c'est ce que je fais, ici. De telle manière, de pouvoir traquer le sol et de, mon halo, suivre le sol. OK. Et donc, ça me permet d'avoir le transforme, ici, dès que je le remets en marche, et que je vais corriger, éventuellement, avec un transforme 3, que je peux kifrimer. Donc, je le kifrème sur quelques valeurs, donc, je ferme ici, pour qu'on voit bien le transforme 3. Voilà, je le kifrème sur quelques valeurs, on voit les clés bleues, ici. De toute manière, d'ajuster, donc, ma forme, donc, je double-clique sur le, voilà. OK, il est ici. Et, selon le déplacement, selon comment je veux faire briller, je vais, voilà, légèrement déplacer. Alors, là, on ne voit plus grand-chose, parce que le grade est un peu faible, sûrement. J'augmente le multiply, ici. OK. Alors, on va se mettre en 1, ici, voilà. OK, j'étais pas en 1. On voit bien l'effet. Et donc, si on veut corriger, donc, en ayant exagéré un peu l'effet, au niveau du transforme, le transforme 2 suit, donc, la forme. On peut partir du départ, voilà. Et on pourra ajuster avec le transforme 3, OK, voilà, le halo, si on veut le recentrer. Alors, normalement, il est au centre des lumières, si on veut être... Voilà, mais on peut donner une prédominance par rapport à la statue, justement, en venant, donc, jouer un peu sur... Voilà, hop, légèrement, voilà. Ici, hop, voilà. Voilà, OK, ici, à ce niveau-là. OK. Voilà, OK. Voilà, donc, on pourra, comme ça, s'amuser à déplacer la forme, voilà, de manière pondérée, puisque il faut que ça suive, quand même, le sol, ici. Mais les variations d'éclairage, la rotation de la caméra et les variations d'éclairage font des variations au niveau du sol qu'il faut prendre en compte par rapport à l'axe de la caméra. Et donc, on peut rectifier, comme ça, le halo au fur et à mesure, et pour garder cette prédominance, effectivement, autour de la statue, ici, qui, elle, n'est pas éclairée, puisque c'est le sol qui est éclairé, avec des impacts lumineux, ici. Donc, voilà un peu des petits effets qu'on peut rajouter, ici. Bien entendu, au final, on viendra diminuer, donc, le résultat. On pourra augmenter, ici, le contraste avec le white point du grade, et vous le diminuez un peu, ici, augmenter, voilà, les effets, éventuellement, avec un multiply ou un gamma, voilà, le gamma blanchi. Ok, ici, hop, on a le gain, aussi. Le multiply, voilà, un petit coup de multiply, et éventuellement, voilà, pour avoir des petits effets, ici, comme on peut le voir, légèrement à droite de la statue. Ok, voilà, donc, un petit effet qu'on peut venir rajouter, donc, sur notre travail de compositing. Bien entendu, avant, et on l'a vu dans un précédent tutoriel, on a tout un compositing avec, donc, les différentes passes à OV qu'on a récupérées, donc, du format EXR, la sortie d'Arnold, de Maya, ici, que l'on voit, et qu'on va compositer pour obtenir le résultat que l'on voit ici, où on donne, un peu de manière surréaliste, une prédominance à la statue qui est assez brillante par rapport au sol que l'on a atténué, justement, et c'est pour ça qu'on lui redonne, donc, cette brillance, ici, avec le panneau de luminosité au sol qu'on vient d'expliquer.